Excellente condition de suivi à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, nous sommes Téléka Média en ce jour. Nous recevons M. Jean Itadi. M. Jean Itadi, bonjour. Bonjour, Madame. Avec vous pour parler de votre vie politique. Mais avant d'y arriver, il s'y est de rappeler que M. Jean Itadi est le président du Congrès africain pour le progrès en abrégé Cap. M. Itadi, merci de nous recevoir. Tout le plaisir pour moi, Madame. Alors, après cette grande période d'hibernation, vous avez donc décidé, ou encore trouvé nécessaire, de refaire surface sur les médias. Mais pourquoi ce silence-silence ? En fait, je n'ai pas choisi. Ce sont les événements qui ont choisi. Et bien souvent, d'ailleurs, dans la vie des hommes, on est plus déterminé qu'on détermine. Jadis, vous étiez membre de l'UPADES. Mais pourquoi avoir choisi ce moment propice pour refaire dans surface ? Alors, pourquoi maintenant ? Parler maintenant, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est temps que nous attirions l'attention de toute l'opinion nationale et internationale sur des conditions d'organisation d'une bonne élection dans ce pays. Une bonne élection, c'est vital. Parce que nous avons choisi, depuis la conférence nationale souveraine, de vivre en démocratie. Vivre en démocratie, ça signifie vivre dans des conditions d'un choix des dirigeants par le peuple. Mais un choix libre, dans le cadre des élections compétitives, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un choix qui permet de sélectionner parmi les fils et les filles du pays, celles et ceux qui peuvent apporter une contribution au développement du pays. Et après l'élection présidentielle, après l'élection d'avant, nous disons d'ailleurs au niveau du Cap, et nous ne sommes pas les seuls, depuis 1992, vous n'étiez sûrement pas nés, enfin peut-être pas, il n'y a jamais eu, il n'y a jamais plus eu, une élection juste, libre et transparente dans ce pays. Les Congolais ont besoin aussi de respirer. Respirer dans la vie tout court, c'est-à-dire avoir un non-pouvoir, pouvoir juger de leur droit et liberté, mais aussi respirer dans la vie politique, avoir la liberté de choix, la possibilité d'élire et de se faire élire, donc. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il est temps de parler. Alors, hibernation, oui, peut-être parce que nous sommes restés pas silencieux en tant que Cap pendant longtemps, mais vous savez que si vous suivez l'actualité du Cap, rien que récemment, nous sommes en train de lancer, de réaliser des universités du Cap qui sont des occasions de formation de l'élite de demain. Nous sommes en train aussi de nous structurer sur le territoire, de nous restructurer, même au niveau du comité permanent. Donc le Cap n'est pas silencieux. Mais on peut dire que nous n'étions peut-être pas aussi dynamiques qu'on le souhaiterait. Et vous avez peut-être raison de parler d'hibernation à ce moment-là. Est-ce que le Cap se prépare pour les législatives à venir ? Il faut dire, madame, qu'on crée un parti politique pour participer au suffrage, pour concourir. Pourquoi ? Parce que le parti, un parti politique, est conçu pour conquérir le pouvoir. Et en démocratie, le pouvoir se conquiert par un mécanisme qui est l'élection. Nous n'avons pas été aux présidentielles, parce que les conditions ne permettaient pas au Cap de choisir un candidat qui aurait pu gagner dans des conditions de sérénité nationale, pour part des simples. Mais nous pensons que nous ne pouvons pas nous passer de l'élection présidentielle, zapper l'élection législative et sénatoriale. Ce n'est pas possible pour l'avis du parti, puisque nous nous priverions de la possibilité de conquérir des positions, de participer à l'élaboration de la politique nationale et même de l'appliquer. Alors oui, le Cap se prépare pour des élections prochaines. Nous souhaitons simplement que, outre le rôle des partis politiques dans le Cap, qui consiste à sélectionner les candidats, à promouvoir leur élection dans les défenses et conscriptions, que les conditions d'une élection juste, libre et transparente soient réunies. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Parce que nous assistons à des pseudo-élections qui débouchent, comme on le voit maintenant, sur des chambres introuvables. Je m'explique, madame, c'est des chambres où il y a une majorité factice qui est là, où les élus ne s'expriment pas parce que les quelques éléments crédibles sont ultra-minoritaires, et où la séparation des pouvoirs n'est pas assurée, le Parlement ne faisant que répéter ce que dit l'exécutif. Et donc, un des atouts de la démocratie, qui est la séparation des pouvoirs, n'existe pas. Parlons de l'opposition d'une manière générale. C'était encore le 5 juillet dernier. M. Miaïssa Enoch venait donc de déposer sa démission, puisque celui-ci était secrétaire à l'organisation de l'UDH Jouki. Peut-on dire que l'opposition a perdu sa force de frappe ? Bon, les oppositions, comme toutes les organisations, ont des cycles de vie. Une organisation naît, croit et meurt. Il est évident qu'étant donné que ce sont des collectifs d'hommes et de femmes qui ont des intérêts, des stratégies parfois différenciées, il peut se trouver dans une organisation qu'il y ait des problèmes internes et que ces problèmes amènent des séparations, des divorces. Vous venez de parler de notre cas avec l'UIPADES PASAM. Je comprends que ça puisse arriver ailleurs et je peux vous garantir, chère madame, que ça arrivera dans beaucoup d'organisations, non seulement au Congo, mais dans le monde. C'est la vie des organisations. Nous allons élargir le champ d'action de notre entretien avec M. Itadi. Le plan d'action du gouvernement Macrosso, parlons-en, vous en tant que politiciens, quelle lecture faites-vous de ce plan ? C'est une question compliquée, d'autant plus compliquée que j'ai de la réserve. Il y a le Premier ministre Macrosso, qui est un jeune homme sans doute bourré de talent et de volonté, mais que je ne connais pas, je dois vous le dire honnêtement, de manière directe, je ne crois pas qu'on se soit croisé plusieurs fois. M. Macrosso, Premier ministre, je ne peux donc pas juger le Premier ministre Macrosso sur l'action de son gouvernement, il vient d'être installé. Ça veut dire que s'il faut prendre des choses qui se réalisent sur le moyen et long terme et les faire appliquer dans un programme de gouvernement, il y a des choses qui paraissent de l'ordre de la prétention. Maintenant, il y a le fait que le président Sassou est là depuis un bon bout de temps, qu'il y a des choses qui ont été dites, qui sont reprises dans le programme du gouvernement, qui font partie des redites, parce qu'elles n'ont jamais été appliquées. Pourquoi n'ont-elles jamais été appliquées ? Qui peut croire que ce qui n'a pas été fait depuis plus de 30 ans, ou à tout le moins depuis bientôt un quart de siècle, puisque le président Sassou est revenu au pouvoir en 1997, nous sommes à la 24e année, on va vers la 25e, donc un quart de siècle. Qui peut croire que ce qui n'a pas été fait hier sera fait aujourd'hui ? On peut se poser la question. Est-ce que c'est le gouvernement qui pourrait le faire ? Il est constitué de quoi, le gouvernement ? Essentiellement des acteurs du Parti Congrès du Travail. Alors, quand, après tant d'années, on ne peut pas dire qu'on s'est trompé, on a pris une année, comme j'ai écouté la dernière fois, le dernier mandat était un mandat, ça paraissait comme un mandat de l'entrapartissage. On va apprendre pendant combien de temps ? Vous croyez, vous, que quelqu'un qu'on met au CP1 et qu'il reste 25 ans au CP1, il y a des chances qu'il réussira demain ? Moi, je ne pense pas. Le Congo, du président Sassou après 1997, tourne en rond aujourd'hui. Vous venez de dire tantôt que, depuis jusqu'à aujourd'hui, le Congo tourne en rond. Alors, cela sous-entend que vous, vous allez apporter une plus-value dans ce système-là. Mais c'est évident, c'est pour ça que nous créons un parti qui s'appelle Le Cap. Je suis d'avis. Est-ce une manière de dire que vos aînés qui sont déjà là, vous êtes ralliés au parti, au pouvoir, certainement ces derniers, si jusqu'à présent le Congo tourne en rond, cela veut dire que, de l'autre côté, de la majorité présidentielle, leurs actions n'apportent pas de fruits, en fait. En réalité... Et pourquoi se rallier à un tel système, si jusqu'à nos jours, le Congo tourne en rond ? Mais justement, nous ne sommes pas ralliés à un tel système, puisque nous le combattons. Et nous sommes parmi les seuls qui le combattons réellement. Vous combattez ? De l'autre combattons. En étant avec eux ? Nous, pas du tout. Nous n'avons, je joue quel rôle, le pouvoir ? Pas du tout. Nous sommes dans l'opposition, et dans ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs, l'opposition radicale. Nous sommes opposés à ce pouvoir. Nous ne sommes pas des collaborateurs de ce pouvoir. Vous avez cité tout à l'heure un certain nombre de partis politiques. Ce n'est pas le cas du Cap. Nous ne sommes pas avec eux. Maintenant, parmi eux, il n'y a pas que les aînés. Pour le public, il n'y a pas des gens qui sont plus vieux. Oui, le président s'asseoir. Et c'est tellement un aîné pour moi. Peut-être même que mon ami Pierre Moussa pourrait avoir quelques années de plus que moi, mais ce n'est pas là le problème. Il y a aussi des jeunes qui ont déjà aujourd'hui 5 ans, 10 ans au gouvernement, dans ce gouvernement, mais dont la pratique n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre des jeunes gens qui devraient être pleins d'initiatives, d'enthousiasme et consorts. Donc ce n'est pas un problème de vieux jeunes. Et je ne me considère pas moi comme un jeune d'ailleurs. Pas du tout. Ce n'est pas un problème d'âge. On dit aux âmes biennées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Une fois cet entretien mis en ligne, le Congolais Landa dira, comme il a toujours l'habitude de dire, c'est du déjà vu, du déjà entendu. D'abord, si les Congolais devraient se dire que rien ne peut changer dans ce pays, parce qu'actuellement, ce qui se fait, ce qu'on voit, n'est pas la hauteur des attentes des Congolais. Et s'ils se disent, on baisse les bras, parce que rien ne peut changer, ils se trompent. Un nouveau pouvoir, une nouvelle équipe fera des choses. Je vais vous dire pourquoi. Ce que le Congo a fait depuis l'indépendance en 1960, dans les divers gouvernements, n'est pas à la même hauteur. Si vous voyez la situation d'aujourd'hui, le Congo n'a jamais eu autant d'argent qu'il l'a eu depuis 2002. Les budgets de l'État, si je prends l'époque du président Lissouba, c'est de l'ordre de 500 milliards. Le plan qu'il y a sur 5 ans, à l'époque de Sassou 1, c'était 1000 milliards sur 5 ans. Mais aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, les budgets de l'État dégageaient des excédents budgétaires de 2 à 3 000 milliards chaque année. On n'a jamais eu autant d'argent que maintenant. La question, c'est qu'est-ce qu'on a fait de cet argent ? Je me souviens que lorsque j'étais en fonction, ministre en fonction, on évaluait la route de Pointe-Noire-Brasaville à quelques millions de dollars. Bien sûr, ça a augmenté. Mais on a conçu une route beaucoup plus chère qu'on devait le faire. et malheureusement très peu durable. Brazzaville, la preuve, chère madame, a eu 3 municipalisations. C'est-à-dire, l'État se serait donné des moyens pour faire 3 fois pour que Brazzaville devienne une ville vivante. Vous avez vu les routes ? Vous avez vu Brazzaville quand il pleut ? Vous avez été dans les quartiers nonnes quand il y a des pluies ? Ça veut dire que nous n'avons pas une équipe capable de faire le minimum qu'on peut en attendre. Peu à peu, nous tendons vers la fin de notre entretien. Le Congolais lambda est désespéré. Les Congolais sont désespérés. Le phénomène bébé noir ne cesse de prendre de l'ampleur dans ce pays. Oui, madame. Et je suis heureux que vous disiez que les Congolais sont désespérés. Désespérés, ça signifie qu'ils ont perdu espoir. Évidemment, on a l'impression que la force publique ne fait pas son travail comme il se doit. Et peut-être aussi, on devrait se poser des questions. Au-delà de la force publique, le pouvoir politique ne fait pas son travail pour que la force politique fasse son travail. Le premier échec, c'est le pouvoir. L'autorité politique ne montre pas l'exemple. Est-ce que les Congolais peuvent aujourd'hui dire que les dirigeants politiques ne pillent pas le bien public ? Alors, si les dirigeants politiques ne pillent pas le bien public, ce serait bien. Mais si c'est eux qui pillent le plus, c'est quand même malheureux de faire le reproche aux petits qui imitent les grands. Je n'approuve pas l'action de bébé noir qui signifie que c'est l'échec c'est l'échec des services de sécurité. Mais cet échec des services de sécurité est aussi des chefs politiques qui ne mettent pas en place les conditions permissives de la sécurité des citoyens, sécurité des personnes, sécurité des biens. Si les Congolais sont désespérés, comme vous dites, comment peuvent-ils voter à 88% un pouvoir qui les désespère ? Certainement, c'est le système qui est corrompu. Certainement ? C'est le système qui est corrompu. Donc, si le système est corrompu, il faut me donner raison. Nous avons donc raison de combattre ce pouvoir et d'amener, de mettre en place un système différent de celui qui est là parce que celui-là amène la mort et la destruction du pays. Le vaccin COVID-19, la population peine à s'y prêter. Votre point de vue à propos ? Pour ce que je sais, je ne suis pas spécialiste. Je suis biologiste, mais pas médecin. C'est tant mieux. Pas médecin. Ce que je sais, c'est que le virus existe. On est aujourd'hui au numéro 19, donc il n'est pas né d'aujourd'hui. Il y a eu des morts et pas seulement ailleurs, même au Congo. Donc, le risque est là. Ce que je dis simplement, c'est que si le risque est là, il faut prendre des précautions pour éviter que cette pandémie ne puisse se répandre et durer dans le pays. Vu d'aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'y a pas encore une médication qui permet de guérir la pandémie. il n'y a pas un traitement dans le monde qui permet de guérir la pandémie. Ça veut dire que pour faire face à cette pandémie, pour qu'elle ne se répande pas, pour qu'elle ne s'ajoute pas aux autres difficultés que nous avons parce qu'en matière de santé, il y a aussi d'autres maladies qui tuent plus. la tuberculose, le paludisme, les AVC et autres tuent plus au Congo. La première chose est que nous prenions au sérieux la question de la santé des Congolais. Ce qui n'est pas, me semble-t-il, la précoevation du pouvoir. Pourquoi ? Si vous allez au CHU, est-ce que vous savez combien il y a de structures biodialisent dans cette ville de Bazaville ? Est-ce qu'il y a une structure de ce genre au CHU ? Je ne crois pas. Est-ce qu'on devrait pouvoir l'accueillir ? Mais oui, puisque les patriculés peuvent l'accueillir, puisque ce n'est pas très très cher. Ça ne coûte même pas le quart du plus d'un 4-4. Alors, si on peut se permettre d'acheter des centaines de 4-4 pour une campagne électorale, ça veut dire qu'on peut équiper chaque département du pays au moins d'une structure de dialyse. Si on ne le fait, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, mais c'est parce qu'on ne veut pas, parce que la santé n'est pas la préoccupation du pouvoir. Sinon, il aurait fait. Vous croyez que le principal centre médical d'un pays devrait être dans la situation du CHU où les travailleurs sont obligés de se mettre en grève parce qu'on ne s'occupe pas d'eux ? Pourquoi on ne s'occupe pas d'eux ? Parce que le pouvoir qui a énormément d'argent préfère le mettre dans des comptes privés à l'étranger plutôt que de s'occuper de santé. Puisque le CHU n'a pas l'équipement nécessaire, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie des gens se faire traiter à l'extérieur. Vous croyez que c'est ça le comportement d'un pays qui se veut sérieux, qui prend en chasse la population ? On devrait avoir pas seulement au CHU, pas seulement à Brazzaville, mais aussi à l'intérieur des services de santé qui permettent de prendre en charge les malades congolais dans des bonnes conditions. Ce n'est pas le cas. M. Jean Itadi, un mot pour clore cet emprétien ? La seule chose, c'est d'abord vous remercier d'être venu me sortir de mon honte obligé. je dis entre obligé parce que ce n'est pas chez moi. Je vis ici parce que je suis privé de chez moi. Alors, s'il y a un mot à dire, c'est souhaiter que très vite le Congo se donne les moyens d'un pouvoir meilleur avec des hommes et des femmes parce qu'on peut en trouver au Congo et à l'extérieur qui participeront à la reconstruction de leur pays, qui aiment leur pays par ceux qui n'aiment que de l'argent leur pays et qui méprisent les autres citoyens. Qui sont des citoyens du pays et non des citoyens d'ailleurs. J'allais dire la cinquième colonne d'ailleurs. Vous avez le mot qui convient. Donc, je souhaite que très vite le Congo se pranchasse et que les Congolais cessent de rêver. On ne peut pas parce qu'on a mis un morceau de bois dans l'eau penser que ce morceau de bois va se transformer en poisson ou en cocodille. Ce n'est pas vrai. Il restera le morceau de bois. Donc, tant que le Congo se concentrera de ce pouvoir-là, le Congo s'enfoncera toujours. Si les Congolais veulent ne fût-ce que être à la hauteur de la moyenne africaine qui n'est déjà pas extraordinaire, alors le Congo doit se prendre en charge pour se donner un avenir. Pas un avenir hypothétique ou une espérance je ne sais pas télélogique, mystique ou autre, mais que se prendre en charge pour donner un avenir maintenant et que les jeunes ne se disent pas nous sommes l'avenir de demain. Le Congo étant un pays jeune, il devrait penser à aujourd'hui. Et donc, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils jugent les choses telles qu'elles sont. On a un pouvoir qui a échoué, on a reconduit à plusieurs reprises pour rien, j'allais dire par faiblesse, par bêtise, par peur, parce qu'ils sont intimidés ou simplement comme vous avez dit, par corruption parce qu'au fond, comment un pouvoir si mauvais peut durer si les gens n'acceptent pas le fait accompli ? Et je suis sûr qu'il y a des Congolais qui sont silencieux quand on arrête les gens pour rien parce qu'ils défendent les droits de l'homme et de l'homme sont arrêtés. Ils ne protestent pas. Vous aussi, d'ailleurs, les médias, on ne le voit pas toujours. D'où notre présence sur ce plateau. Comment ? D'où notre présence sur ce plateau. Ah, mais j'espère que ça va continuer. Monsieur Jean Itadi, c'est pas la porte à côté. Merci. Merci, madame. Merci. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre entretien. Nous recevions sur ce plateau M. Jean Itadi, il faut le dire, il est président du CAP, Congrès africain pour le progrès. Bonne suite des programmes sur Chilica Media et à bientôt. Sous-titrage M.